La nuit des Césars, le 28 février, c'est bientôt d'ailleurs la prochaine, on ne sait pas encore comment ça se passera, mais lors de la cérémonie des Césars, l'actrice sénégalaise, Aïssa Maïga, a dit... Pourquoi vous dites d'ailleurs sénégalaise ? Française ? Oui, sénégalaise aussi. Je suis normand aussi, ça ne me gêne pas qu'on me dise que je suis normand. Aïssa Maïga a dit « à chaque fois que je me retrouve comme ça dans une grande réunion du métier, je ne peux m'empêcher de compter le nombre de Noirs dans la salle ». C'était une autre façon, dites-vous, de compter les Blancs qu'elle estimait surnuméraires. Un mot là-dessus. Oui, moi je suis universaliste en ce sens. Je n'ai jamais affaire à des femmes, à des Blancs, à des musulmans, à des juifs. J'ai affaire à des êtres humains et puis ça me paraît nettement plus intéressant que de faire des comptages à partir des couleurs de peau. Ça me paraît terrible. Vous achetez même Jean-Marie Le Pen et Alain Finkielkraut qui, jadis, comptaient les Blacks de l'équipe de France de football. Sinon, Renaud Camus qui dénombrait les Juifs de France Culture ont dû se sentir moins seuls à cause d'elle ou grâce à elle. Oui, c'est la fin de l'universalisme, je trouve. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une communauté si on commence à dire « en tant que ceci, en tant que cela, parce que chacun revendique sa subjectivité, sa couleur de peau, sa religion ». On n'arrive pas à faire république en ce sens. Mais vous ne comprenez pas son combat ? Non, il y a d'autres combats plus importants, je pense. Justement, la misère, la pauvreté, le chômage. Vous parliez tout à l'heure des Gilets jaunes. Les combats des Gilets jaunes me paraissent nettement plus intéressants. Si on travaillait cette question du capitalisme, on n'aurait plus besoin d'aller voir de ce côté-là. Il y a des exploitations dues au capitalisme et elles ne sont pas forcément toujours dues aux couleurs de peau, toujours dues aux religions, toujours dues au sexe. En fait, à travers le livre, ce qu'on comprend, c'est que vous êtes agacé par ce qu'on appelle parfois les minorités qui sont revendicatrices, ce qu'on appelle aujourd'hui les woke ou aussi la fameuse cancel culture. Non, ce qui est gênant, enfin, Tocqueville disait quand il écrivait sur l'Amérique et sur les États-Unis que le risque de la démocratie, c'était la tyrannie de la majorité. Et je pense qu'il avait tort. C'est plutôt la tyrannie des minorités. C'est ce que vous essayez de montrer à travers ce livre. C'est ce qu'on voit en permanence. Donc, il y a eu une époque où les minorités n'existaient pas du tout et c'était dommageable. Il fallait effectivement combattre pour les minorités. Et puis, à un moment donné, où les minorités deviennent des majorités, des majorités intellectuelles, idéologiques, etc., et où les majorités n'existent plus. Moi, j'aimerais que Tocqueville ait eu raison quand il nous disait que le risque, c'était la tyrannie de la majorité. C'est ça, normalement, la démocratie, la tyrannie de la majorité ? Je voudrais faire réagir les autres invités qui étaient là ce soir. Maïténa, je voudrais vous bouillir. Non, je ne boue pas. Je pense que vous avez tout à fait raison sur la conversation. Je pense que ça appartient à la culture française. Et je pense que, quand on pratique la conversation, on ne peut pas réduire quelqu'un à ce qu'il dit. On ne peut pas vous réduire à ce que vous dites. On ne peut pas réduire à Issa Maïga à une réflexion qu'elle fait un soir où elle a parfaitement raison, en disant combien y a-t-il de noirs dans cette salle. Elle a parfaitement raison. Ça n'est carrément pas du tout représentatif de la société française. Et on ne peut pas la réduire à ça. Et quand vous le faites, je pense que vous avez grandement tort. Vous savez, il arrive d'aller faire des conférences au Congo. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de blancs dans la salle. Il ne me viendrait pas à l'idée de trouver ça anormal. Il y a peu de Congolais blancs. Il y a beaucoup de Français noirs. Il y a un moment donné où si vous commencez... Il y a beaucoup de Français noirs. De ? De Français noirs. Il y en a eu beaucoup à une époque. Non, mais il y en a beaucoup. Il y en a moins et il y en a plus aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup. Et ils sont chez eux, ils sont Français, ils sont noirs. Mais qui vous dit le contraire ? Est-ce que j'aurais dit moi aussi le contraire ? Personne. Je vous dis juste que quand vous dites que Aïssa Maïga, quand vous réduisez Aïssa Maïga, c'est une minorité qui réclame qu'il y ait plus de noirs en visibilité, elle a parfaitement le droit de le faire et elle n'est pas résumée à ça. Ce que veut dire Maïga, pour répondre à votre question, c'est qu'il y a plus de logique. Est-ce qu'il y a plus de personnes noires dans la salle au César, dans notre pays où il y a effectivement plus de noirs dans la population, que votre réponse un peu facile de dire qu'il n'y avait pas suffisamment de blancs au Congo ? Non, je dis qu'il me paraît normal que la sociologie de notre civilisation est en ce qu'elle est. Elle change. La démographie fait qu'un jour, vous aurez raison. Mais on peut avoir aussi un regard sur notre civilisation, sur la démographie, sur ce qu'elle est, en disant « Mais il y a un moment donné, si vous voulez vraiment faire des quotas, puisque c'est très politique les quotas, moitié de femmes, moitié d'hommes, il y a 50-50, d'accord, très bien. À ce moment-là, faisons. Pourquoi on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques qui nous permettraient véritablement de faire des quotas ? » Ce qui éviterait justement d'inverser totalement la vapeur en disant « Nous n'étions rien, nous voulons tout. » C'est juste ça que je dis. Je ne dis pas pour autant... Le quotas, il est visible, voyez-vous. Il est justement visible. Non, non, non. Vous êtes ici à Paris, dans une émission de télévision particulière. Moi, je vous emmène à Chambois, dans mon village natal. Vous allez voir que la France... J'espère que la province ne soit pas votre monopole. Non, mais je n'ai jamais dit que c'était mon monopole. Mais simplement, j'aime bien quand on en parle. Et on n'en parle pas souvent. Et quand on en parle, madame, on a bien parlé tout à l'heure, parce que vous avez raison de parler de votre région. Et on en parle assez peu. Il y a un moment où on a quand même le droit de dire à Paris, ce qu'on pense de Paris. Moi, j'ai pris le train pour venir ici, je repars, etc. C'est-à-dire qu'on a le droit de dénoncer le jacobinisme en disant que 50 personnes font la politique de la France. Sur le terrain des médias, de la politique, de la culture, de la gastronomie, etc. C'est 50 personnes qui ont la totalité du pouvoir, pratiquement personne en province. Donc on a le droit, sans avoir le monopole de la province, de dire que la province existe. Pas seulement pour aller dans sa maison de campagne au moment du confinement. Pas seulement pour aller en province au moment de l'été. Non, mais juste pour vous dire que... Vous êtes en arborescence, hein ? Comment ? Moi, la bâche ! Je voudrais faire réagir... Vous appeliez la discussion en discutant.